Musique de fin 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 Hey ! Ça va Antoine ? Ça va et toi ? Nickel ! Tu as une belle bécane ? T'as vu ça ? Ouais ? T'as vu pas mal hein ? Bah écoute, Antoine est venu découvrir un petit peu ton atelier et voir un petit peu tes bécanes. Je m'appelle Antoine, j'ai 25 ans, ça fait un an et demi que j'ai ouvert Galbes. Alors moi, mon activité c'est la restauration et la préparation de motos. Donc je fais principalement dans les motos des années 70, japonaises. Je fais de la moto de collection classique, style 900 Z1, 750 fours, ce genre de motos. Et je fais aussi des préparations en café-resseur. Quand j'étais petit, j'étais avec mon oncle sur les circuits. C'est pas vraiment je veux faire de la moto, je veux faire de la moto, je veux faire de la moto, comme ça pendant des années. Et à 16 ans, ils ont craqué. Je sais pas, ils se sont dit peut-être que j'ai commencé à être assez grand. Et du coup là, j'ai eu ma première moto. Et t'as commencé à mettre les mains dedans et tout ça à ce moment-là alors ? J'ai commencé à mettre les mains dedans. Mon préparateur suspension, Vincent Cambier, à l'époque en fait, il m'a appris beaucoup de choses sur la moto. Et à la base en motocross, tu faisais plus du sable que de la terre ? J'avais toute une bande de potes en fait, qui faisaient déjà du cross depuis longtemps. En fait, ils m'ont emmené tout de suite en course en championnat des Flandres. Tout doucement, je suis monté dans les classements Criterium. Après du Criterium, je suis passé en manche, donc en MX2. Puis après, mes potes, ils faisaient le sable. Du coup, j'ai commencé à faire le sable. Mon ami qui en a préparé une montée ça l'année dernière, en fait, c'était une montée ça qu'il a récupéré de son père. Son père a fait le premier enduro du Touquet. Malheureusement, son père est décédé quand il était jeune. En fait, il a voulu refaire la course avec la moto de son père en hommage. Donc c'était une belle aventure de préparer la moto, de faire la course. La moto a tenu les deux manches. Donc l'enduro du Touquet, c'est une course de sable qui a été lancée en 75. C'était une petite course quoi. Je crois que la première édition, il y a eu autour de 100 personnes. C'est Thierry Sabine qui a eu l'idée de lancer cette course. Et puis au bout de quelques années, on est quasiment arrivé à 1000 participants. Donc c'est devenu la plus grosse course de sable au monde. Donc à la base, c'était vraiment en enduro, il fallait des motos homologuées. Et par la suite, c'est passé avec des motos cross sur un circuit vraiment fermé. Les organisateurs ont la très bonne idée de faire le vintage. Et je trouve que c'est quelque chose de magnifique voir toutes ces motos d'une autre époque rouler sur une course qui est mythique comme l'enduro. On a la chance d'être dans la région de la course. Donc forcément, dans le coin, on a beaucoup d'amateurs de motos anciennes. Du coup, je prépare un petit peu quelques motos pour des clients, pour le vintage. Donc là, tu es en train de faire quoi sur la moto ? Je vais démonter le cylindre, l'ouvrir complètement parce que la botte de vitesse a cassé. D'accord. On pourrait te mettre toutes les pièces détachées d'une moto, tu saurais tout remonter comme il faut. Ouais. Après, heureusement, il y a les schémas sur internet. On trouve facilement les vues éclatées et ça aide aussi parfois, ça peut aider. Quand tu as un petit trou de mémoire, hop. Là, j'ai sorti l'embrayage. Je vais sortir la cloche. C'est la noix d'embrayage. Et la cloche d'embrayage. Et c'est là où tu veux avoir accès pour réparer ? Pas encore. Pas encore. Là, c'est le demi-carter, donc je vais devoir enlever le kick, le demi-carter. Enlever la boîte à clapet. Enlever l'allumage, le pinot de sortie de boîte. Ensuite, desserrer toutes ces vis-là. Et là, on pourra ouvrir le... Tu vois, c'est compliqué. C'est du boulot, ouais. Donc là, Antoine, tu as vraiment tout démonté. Est-ce que tu as vu où était la panne ? Je pensais que c'était la boîte de vitesse, mais ça ne vient pas de la boîte de vitesse. Ça vient du barillet de sélection, justement, de la boîte de vitesse. En fait, le carter a cassé. Ce petit morceau-là ? Ouais. Juste ce petit morceau-là faisait que le barillet de sélection avait du jeu. Une boîte de vitesse de crosse, c'est hypersensible et juste ça, en fait, ça faisait sauter les vitesses. D'accord, ok, ouais. Et donc là, c'est quoi la solution ? C'est de ressouder, tout changer ? Alors, c'est soit retrouver deux carters, parce que les carters, ils sont toujours usinés ensemble, donc... On ne change pas l'un sans l'autre, du coup ? On ne change pas l'un sans l'autre. Soit le faire ressouder par un spécialiste. Dans tous les cas, il va falloir que je continue d'ouvrir le moteur pour tout enlever, enlever tous les roulements, tous les éléments qui sont encore sur le carter. J'aime bien tout ce qui est ancien, j'aime bien faire revivre les motos. C'est une base de 700 CBK de 79, qui était complètement refaite de A à Z. Pour faire un projet, ce qui est le plus dur, c'est de se dire quel va être le résultat, quoi. Est-ce que les couleurs vont être belles ? Est-ce que ça ne va pas durer avec la selle ? Donc, c'est pour ça que vraiment, la moto, je la fais dessiner en essayant d'être le plus détaillé, quand même, possible. Et Antoine, cette moto, qu'est-ce qui te faisait le plus de difficultés ? Donc là, par exemple, tu vois que tout ce qui est câbles, commandes électriques de tous les boutons, ça passe dans le guidon. D'accord, ouais. T'as rien qui passe à l'extérieur, ça passe aussi dans le cadre. Tu vois, là, t'as le bouton pour les plans phares. Il y a eu un gros boulot aussi sur les échappements, donc c'est l'échappement qui ont été fait à la main au TIG. Le moteur était complètement démonté. Il a été réalisé, les pistons sont neufs. Tout ce qui est chaînes de distribution, patins de chaîne, tout est neuf. La culasse a été rectifiée. Je vois que t'as une calpied et la selle, là, comment ça se passe ? J'ai un petit pouf aimanté. Cool ! Qui permet de... C'est chouette, ouais. De prendre un passager, on va dire... De manière ponctuelle. Ponctuelle, ouais. Le résultat est à la hauteur de ce que j'attendais. Tout ce qui est des couleurs, je suis très content du résultat, de la sellerie, de la ligne globale de la moto. J'ai eu plusieurs projets en tête. J'ai déjà les bases des motos. J'aimerais bien faire une 750 four avec un carénage style auto de piste des années 70. Un peu une sorte de 750 Daytona Replica. J'ai un projet aussi sur un 600 XR, en fait, un peu style tracker avec des... Et là, j'essaie de trouver quelqu'un pour travailler du bois, en fait, dessus. Donc faire des éléments de carrosserie en bois. J'aime bien faire des choses qui changent. J'ai pas mal de projets en cours, mais après, il faut le temps pour les réaliser. Bon, Antoine, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ton garage, ton univers, et toutes tes bécanes, ainsi que ta nouvelle mascotte. Et puis, je pense qu'on peut plus passer les clés pour que j'aie faire un petit tour. Ok, c'est parti ! Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...